C'était d'abord la Nakba par l'armée. Aujourd'hui c'est de façon un peu plus subtile, c'est-à-dire que leurs terres sont confisquées, les maisons sont détruites, le mur a été construit, le mur a été construit en dehors des lignes officielles de 1967 et ce mur a coupé les habitants de leurs terres et de leur possibilité d'aller à l'école et d'aller à l'hôpital et de voyager. Et sans parler du cas particulier de Gaza, qui est une prison totalement à ciel ouvert, puisque aujourd'hui, à Gaza, les gens meurent de faim. Enfin, meurent de faim, ou disons meurent, ils ne meurent pas de faim mais ils sont victimes de malnutrition et d'une vie très difficile, faute d'hôpitaux, faute de tout, puisque Gaza est une prison complètement enfermée par terre, par mer, et par terre et par air. J'avais oublié l'air. Mais je voulais juste poser une question, je ne suis pas du tout une spécialiste. Gaza, c'est quand même un peu particulier, parce que Gaza a un gouvernement, et qui est un gouvernement palestinien, je veux dire, non ? Alors, c'est vrai que ce sont des gens, ils sont prisonniers dans une enclave, ils n'ont pas de ressources propres pour cultiver, pour pouvoir manger justement, ils sont complètement dépendants de l'aide extérieure, mais il y a quand même, d'un certain côté, une complicité aussi d'un certain nombre de Palestiniens pour que la situation soit comme ça, non ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Je pose la question. En fait, bon, Gaza est sous blocus depuis 7 ans. Et ce blocus a été aggravé après des élections qui ont eu lieu, des élections qui ont eu lieu sous contrôle international. L'Europe y a participé, les Américains y ont participé, Carter y était, et tout le monde s'était félicité d'ailleurs de la façon dont les élections s'étaient bien passées, de façon tout à fait démocratique et tout. Et à peine une fois terminé, le blocus de Gaza, le blocus mené par les Israéliens, s'est établi sur le pays. et avec la complicité de l'Europe qui n'a rien fait pour empêcher cette situation. C'est comme si les Gazaouis avaient été punis d'avoir voté pour le Hamas et pas pour l'OLP. J'ajoute encore une chose, c'est que le blocus israélien de Gaza, qui est très serré, il est aggravé depuis plusieurs mois, la même année, même avec les nouveaux gouvernements égyptiens, il est aggravé du fait que l'Égypte elle-même a construit une espèce de mur électrifié entre Gaza, sur 270 kilomètres, entre Gaza et l'Égypte. Et elle a détruit des tunnels par lesquels passaient les biens nécessaires à la survie des Gazaouis. Alors il faut dire qu'à Gaza, depuis 7 ans, il y a 1,8 million de personnes qui subissent ce blocus israélien et qui survivent... Dans la moitié, à moins de 20 ans. Oui, et qui survivent sans pouvoir quasiment sortir. Ils survivent dans la pauvreté, le chômage et les pires pénuries. Et donc, comme le disait Jean-Claude, à ce blocus israélien, c'est rajouté le blocus égyptien. En 7 ans de blocus, 150 paysans et des milliers d'animaux sont morts parce qu'ils se sont approchés de la barrière de sécurité, enfin, cette soi-disant barrière de sécurité, qui est en fait, c'est une barrière de prison, une barrière d'enfermement israélienne. Et ils y ont perdu la vie parce que non seulement Israël entoure Gaza, mais à un prix du territoire, tout le monde est frontière, des territoires où il y avait des cultures, où il y avait... Tous les jours, pratiquement, il y a des paysans ou des bergers qui travaillent juste à quelques centaines de mètres de cette frontière gardée par les tanks, les soldats israéliens et qui sont abattus, tout simplement. Alors qu'ils travaillent, simplement. Donc, il y a là une situation où les personnes qui ne sont pas dans un statut de réfugié sont dans une situation qui est analogue au pire parce qu'ils sont moins protégés que dans les situations de réfugiés. On a là, donc, une situation qui s'inscrit dans la durée. Peut-être, pour illustrer, tu peux nous parler de l'un ou l'autre camp de réfugiés, éventuellement. Et puis, on parlera ensuite de la Syrie, avant de parler d'autres situations. dans ce Moyen-Orient qui est en fait et depuis des siècles au cœur de rivalités qui dépassent en fait les habitants de la région. Je dirais que chaque empire depuis des siècles a trouvé sur cette terre un lieu de conflit dont les habitants ont bien souvent été les otages. que ce soit les rivalités entre les empires britanniques français et ottomans, entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, entre l'Iran, la Turquie, la Russie. Et donc, on est là, les pays de cette région-là sont d'une manière terrible les otages de ces rapports de force qui bien souvent se décident ailleurs et dont ils sont d'abord les victimes. Mais bon, moi j'ai donné l'exemple de Gaza parce que la population gazaouite dans sa grande majorité est effectivement une population de réfugiés. Bon, à Gaza comme en Cisjordanie comme dans les camps de réfugiés en Cisjordanie il y a un occupant et un occupé c'est très clair pour la population et pour le monde entier. Mais je veux dire, une personne qui... Tu dis que ces camps se sont créés il y a très longtemps déjà. Il y a 40 ans, 50 ans pratiquement. Oui, tous les camps n'ont pas été créés en 48 mais effectivement, ils ont été... Il y a différents... Il y a eu des camps qui se sont créés petit à petit. À Gaza, ils sont tous créés en 48 et en 49. Cisjordanie de 49, 52, 55, 67 et 68 au Liban 48, 49, 52 etc. Je ne veux pas que je vous en mette toutes les dates mais ce que je voulais savoir c'est est-ce que comment est la population qui vit dans ces camps? Elle se sent toujours comme une population palestinienne ou est-ce que les enfants des enfants arrivent toujours à se sentir palestiniens ou est-ce que en fin de compte 160 000 personnes est-ce qu'ils commencent à s'intégrer progressivement quand tu es dans un pays comme ça depuis tellement d'années comment ça se passe? Surtout par exemple en Syrie où ils étaient quand même ils avaient le même enseignement que les petits Syriens enfin apparemment voilà. En ce qui concerne les Palestiniens et les réfugiés je crois qu'on n'est jamais réfugiés par plaisir et je pense que cette intégration c'est quelque chose qui le refuse totalement et beaucoup de Palestiniens gardent justement la clé de leur maison même si ce n'est plus tout à fait exactement la même clé mais beaucoup ont encore leur clé d'origine parce qu'il est comme symbole de pouvoir revenir un jour dans leur maison et il faut savoir que les camps palestiniens en Cisjordanie ce sont des camps qui sont dirigés par l'UNRA qui sont c'est l'UNRA qui donne la nourriture etc. les moyens qui est une l'UNRA qui est donc une agence des Nations Unies d'accord je voudrais continuer parce que ça me semble très important cette question là c'est que la situation des réfugiés dans les camps que ce soit les parents les grands-parents ou les enfants et les petits-enfants c'est exactement la même ils ne sont ni palestiniens ni israéliens ni rien du tout ils sont quasiment inexistants ils sont apatrides ils sont toujours ils peuvent bouger je veux dire ils n'ont pas de pays vraiment alors eux ils se rattachent justement à leur pays qui est la Palestine c'est ça qui est très important pour eux parce qu'ils savent ils savent très bien qu'un jour ils pourront revenir en Palestine et là je voulais vous parler du camp de est-ce qu'on peut passer juste une petite musique avant Périne ? oui si tu veux alors je vais quand même dire de quoi je vais parler après parce que je voulais vous parler du camp de déchets que j'ai visité en décembre 2013 et enfin 2013 c'est il y a un an 2012 et puis je voulais vous parler aussi d'une organisation israélienne qui s'appelle Zohot qui est une organisation qui fait visiter justement un certain de villages détruits et qui a d'autres objectifs aussi dont je vous parlerai tout à l'heure musique j'ai visité